Salut à tous, c'est l'écran fou, et ça y est, elle est arrivée, enfin chez nous, la saison 6 de Peaky Blinders, ultime périple au cœur de cette Angleterre contemporaine, alors qu'il certes est déjà sorti un peu partout en VO, mais chez nous, sur Netflix, c'est cette semaine. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu cette série, et ô combien je vous plains malheureux, ça raconte l'avènement d'une famille de gitans de Birmingham en pleine époque de développement industriel, Bande de putains de malouches ! en démarrant comme bookmaker, entre autres magouilles bien sûr, pour atteindre des strates politiques et de business de grande envergure, donc famille dirigée d'une main ferme et maîtrisée par un personnage appelé Thomas Shelby, et donc une série qui s'inspire de personnages connus parce que oui, les Peaky Blinders ont bel et bien existé, mais ici, cette série, elle est faite pour en créer des protagonistes fictifs qu'on va justement implanter dans un univers réel à travers des événements concrets. Donc, si vous n'avez jamais vu cette série, pas d'inquiétude, je ne compte pas spoiler, mais j'espère franchement que ça vous motivera à vous lancer dans cette dangereuse virée au pays des gangsters en roulotte ! Donc, plus qu'une critique de la saison 6, là ce sera vraiment une petite rétro de la série complète pour vous expliquer en gros pourquoi il faut la voir et dans son intégralité. Et le premier truc qui saute aux yeux quand on mate cette série, ce sont clairement ces relents cinématographiques évidents. Ça transpire l'artistique par tous les ports et avec vraiment cette touche à l'anglaise dissociable entre mille. D'ailleurs, j'insiste, on est sur une série anglaise, avec des acteurs anglais majoritairement, donc à voir autant que possible en VO, même si on est un peu frileux justement avec La Langue d'Elisabeth. Mais voilà, c'est relativement très fluide et compréhensible à suivre et surtout, ça permet de conserver cette fibre purement british à laquelle prétend, et à juste titre, Peaky Blinders. Alors effectivement, la mise en scène, elle est juste magistrale, c'est nerveux, c'est hypnotique, avec justement ces fameux ralentis qui sont devenus un peu une marque de la série, c'est truffé de plans magnifiques avec des décors qui te mettent une gifle, surtout grâce à cette atmosphère qui est quand même assez lourde. C'est riche en détails, d'ailleurs le moindre objet, même le plus anodin, il est souvent sublimé et il perd de son côté totalement hasardeux. Et puis il y a cette photographie qui est absolument somptueuse, avec un grain très désaturé, qui aide justement à dépeindre cette époque contemporaine d'entre-deux-guerres, au cœur de cette ville de Birmingham, qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler justement l'atmosphère générale des deux derniers films Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Donc une ville qui est quand même très poisseuse, et qui permet de faire ressortir l'aura des personnages, qui d'ailleurs se pavanent dans ces rues dégueulasses et humides, en arborant des costards sur mesure et des bérets à l'intérieur desquels ils ont planqué des lames de rasoir, les petits filous. Donc oui, comme je le disais, c'est clairement une série aux prétentions cinématographiques, qui rappelle un peu justement certaines autres, comme par exemple, on va dire, Broadwalk Empire. Et la force de cette série, outre son aspect très cinoche, c'est de toute évidence les personnages, qui ont tous, mais vraiment sans exception, un putain de caractère development de ouf. Et puis, comme je le disais, c'est du casting prioritairement anglais, avec de grosses tronches, donc notamment Jillian Murphy, Tom Hardy, qui d'ailleurs est un habitué du showrunner, à savoir Stephen Knight, puisqu'il l'avait déjà dirigé sur la série Tabou, que je vous conseille également de regarder, si jamais ce n'est pas déjà fait. On retrouve également notre gratteur de sol préféré pour y trouver des dinosaures, à savoir Sam Neill, Adrian Brody, Anya Taylor-Joy, Paul Anderson, Ellen McCrory, Aidan Gillen, Noah Taylor, Tommy Flanagan et j'en passe. Et ils sont tous vraiment dévoués corps et âme à leurs personnages. Ça pue le charisme à donf. Et d'un côté, c'est un peu nécessaire quand on sait que Peaky Blinders fait un parallèle très fort avec le western. Donc, il faut forcément des personnages de grande envergure. Parce que oui, même si on les assimile aux héros de la série, ça reste quand même des mauvais garçons, faut pas croire. Tu les croises dans la rue, tu te planques littéralement sous une plaque d'égout. Ou, si t'en trouves pas, tu te mets à prier très fort. Pas pour la crainte qu'ils peuvent susciter, même si elle est existante, et qu'effectivement, la frontière entre crainte et respect est assez mince ici. Non, non, non. Tu te planques parce qu'ils ont tellement d'ennemis potentiels que ça peut finir à n'importe quel moment en règlement de compte à Haute-Caix-Coral, et que franchement, quand c'est comme ça, vaut mieux pas se trouver dans les parages si c'est pour finir avec une dragée dans le buffet par accident. Ce sont donc des personnages qui vivent vraiment avec le danger au quotidien et qui ont appris à le dompter, vraiment sous toutes ses formes ou presque, mais qu'effectivement, de par leurs actes, ils vivent vraiment tous à crédit avec la faucheuse. Donc, bah ouais, de vrais hors-la-loi de western, quoi. Et tu sais que Stephen Knight, en plus, donc le showrunner, il n'a pas pour habitude d'être dans la clémence gratuite. S'il veut sacrifier un personnage chéri du public, il ne va pas s'en priver. Et même si c'est une putain de star qui l'interprète. Parce que oui, on en voit défiler, vraiment des grosses tronches, comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans le casting. Mais derrière, il y a tellement cette force d'écriture et de richesse des personnages sans exception, qui font que tu n'auras pas envie pour autant d'abandonner sous prétexte parce que, bah voilà, on a buté ton chouchou au même titre qu'une série comme Game of Thrones. D'ailleurs, en matière de personnages, donc la palme revient évidemment et incontestablement à Jillian Murphy, qu'on n'a jamais vu avec autant d'aplomb dans toute sa filmographie. Putain, la classe et la notoriété du mec, quoi. Et évidemment, mention spéciale à Hélène McCrory, paix à son âme. Parce que ouais, quand on voit justement tous ces personnages, c'est tous des bonhommes, quoi. Même les femmes, c'est des bonhommes ! Tu sens clairement cette revendication de l'époque d'émancipation de la femme et l'impact justement qu'elles peuvent avoir sur la société à partir du moment où elles comprennent le pouvoir qui est en elles, l'emprise qu'elles peuvent avoir sur les gens et sur l'homme grâce à leur sex appeal, et qui permet notamment un petit peu de contrebalancer avec l'aspect très patriarcal de la série qui aurait vite fait de foutre en PLS certaines activistes à la cause féministe. Ceci étant, après on peut pas tricher, la série met en haut de l'affiche l'homme, mais voilà, on va pas mentir sur les tendances de l'époque, quoi. Bon, en revanche, si t'as tendance à voir la gâchette facile avec l'alcool ou que t'envisages d'arrêter de fumer, c'est peut-être pas la série que je te conseillerais sur le moment, parce que bordel, tu les vois pas beaucoup manger de tomates, par contre les verres de Sky et les clopes, à la vache, ils les enchaînent les bâtards, hein. Ça rappelle un peu justement le précepte de l'époque où tu prenais une cigarette, tu sais, pour te détendre, bah eux, en fait, ils sont tellement à cran en permanence à devoir tout gérer, que les moments où tu les vois pas avec une clope au bec sont d'une rareté affolante, alors peut-être éventuellement quand ils dorment, et encore. C'est d'autant plus étonnant à une époque comme la nôtre où toute production, que ce soit film ou série, bannit systématiquement ce produit de consommation, mais voilà, ça fait partie de l'identité Peaky Blinders, d'autant que cette fumée de cigarette, à mon sens, a un énorme intérêt justement dans l'atmosphère de la série, puisqu'elle contribue à alourdir justement ce climat déjà bien chargé, et tu sens cette immersion quand on est rendu à t'assurer de ne pas avoir l'odeur de tabac froid imprégnée dans tes vêtements juste en regardant la série. Autre gros point fort dans la forme, c'est la musique. Alors ça, effectivement, on ne peut pas passer outre quand on regarde Peaky Blinders. Je me rappelle encore de cette interview de Gillian Murphy qui avait, au tout début de la production de la saison 1, évoqué ses craintes à ce que justement la bande originale, très rock alternatif et trip-hop, viennent entacher justement la qualité de la série, et que finalement l'acteur s'était ravisé parce que lorsqu'il a vu le résultat, ça donnait des notes résolument modernes et en parfaite conformité avec l'esprit de rébellion de la communauté gitane qui est vraiment mise en avant dans la série. Et d'ailleurs, la musique du générique, qui est signée Nick Cave, musique qui est rentrée vraiment dans les mœurs sérielles, vient d'ailleurs appuyer davantage sur l'aspect résolument western et donc totalement impitoyable de la série. Alors on est quand même sur une série assez constante au niveau de son format, puisque une saison, c'est en moyenne 6 épisodes d'environ 45 minutes à une heure, et ce qui est génial, c'est que chacune fait passer un cap à ses personnages, comme une sorte d'ascension qui est souvent contrebalancée par l'impact que ça peut avoir sur le plan familial, d'autant que la plupart d'entre eux aspirent malgré tout à une vie privée, donc comme je le disais, quand on a une contradiction avec l'épée de Damoclès qu'ils ont au-dessus de la tête en permanence. Mais voilà, il y a une réelle évolution pour chacun d'entre eux, et la menace est mise en valeur vraiment en permanence, que ce soit extérieur ou intérieur, puisque rappelons-le, c'est un monde de gangsters avec de la trahison en guise de pain quotidien, même au sein de la famille, ou des proches. Donc oui, de surcroît, c'est assez riche en rebondissements, mais pas forcément dans la surenchère comme pourraient le faire à outrance d'autres séries pour justifier l'attrait du spectateur, mais qui amènerait peut-être à de l'incohérence ou des situations toujours plus grotesques ou rocambolesques à mesure qu'on avance dans le récit, juste pour justifier du suspense. Non, là, c'est justement dosé, on ne vient pas entacher une intrigue qui met la priorité sur les personnages et leurs interactions, et surtout, cette ascension, elle est au cœur même de l'intrigue. D'ailleurs, chaque saison a un peu son indépendance, même si oui, il y a quand même cette continuité chronologique, mais chaque saison clôt plus ou moins un chapitre dans cette montée en puissance familiale. Alors je dis plus ou moins parce qu'à compter de la saison 5, on nous bouscule un peu dans nos habitudes, et d'ailleurs, j'avoue personnellement avoir eu un peu plus de difficultés, au point carrément d'arrêter. Ouais, ouais, ouais. Parce que la série prenait une direction politique qui m'avait un peu fait perdre pied. Non pas que je n'aime pas cet aspect, mais en vrai, je regardais Peaky Blinders surtout pour le côté gangster et western contemporain. Donc la sève de la série. Et je trouvais qu'on avait perdu ça justement. Ajoutez à cela des changements un peu radicaux sur certains personnages et une approche peut-être un peu trop spirituelle, notamment à travers les visions de Thomas Shelby. Mais ça, ça a été une connerie de ma part, cet abandon. Ça a été une connerie parce que c'est une suite logique et purement justifiée, avec des enjeux et répercussions qui vont bien au-delà de Birmingham. Et donc, comme je disais, on change de mouture avec cette saison parce que sa fin n'est absolument pas la clôture d'un chapitre cette fois, contrairement aux autres saisons. Ici, les saisons 5 et 6 sont interconnectées, même s'il se passe un an, je crois, entre les deux. Donc un peu comme une sorte de saison de 12 épisodes plutôt que de 2, de 6 épisodes chacune. Et qui appuie davantage sur les enjeux qui prennent carrément une dimension internationale. Et du coup, la tension prend aussi un nouveau cap puisque autant, il y a toujours eu cette crainte de la mort. Mais s'ajoute à cela cette pression perpétuelle due à l'envergure politique et l'ampleur du business de la famille Shelby. Et l'aspect spirituel pour surligner davantage le fait que Thomas Shelby est hanté par les fantômes du passé devient vraiment très fantasque. C'est peut-être le point qui m'a le plus rebuté sur cette saison finale. Mais voilà, ça reste un avis purement subjectif concernant ce petit défaut. En revanche, soyez prévenus parce que la frustration va vous tomber dessus avec la saison 6, mais comme jamais. Je peux vous le dire parce que même moi, j'en étais limite à pleurer. C'est-à-dire que oui, c'est la fin de la série mais à aucun moment t'as ce sentiment de finalité. Il y a des arcs qui sont plus ou moins bouclés pour certains personnages mais pas pour les essentiels pour la simple et bonne raison que et c'est Hélène McCrory qui l'avait évoqué justement donc l'interprète de Paulie qui est décédée peu avant le tournage de cette ultime saison elle avait dit justement que Peaky Blenders devait prendre fin à la télévision pour viser des sphères plus cinématographiques. Donc au même titre qu'une série comme Downton Abbey donc là on est vraiment dans un parfait parallèle avec l'ascension de la famille Shelby qui prend donc des proportions démesurées et ben là, l'écran sur lequel on va pouvoir voir la fin de tout ça va aussi prendre des proportions démesurées et franchement mais on en salive d'avance quoi. Et donc oui, le paradoxe c'est que on est totalement à l'opposition de ce que fait par exemple Disney Warner via HBO Max qui ont plutôt tendance à développer en série des univers issus de leurs propres films cinémas. Et franchement, au vu du style cinématographique de base de la série je trouve totalement justifié d'offrir l'épilogue de ce bijou sur grand écran. Donc forcément, si vous voulez pouvoir profiter de ce futur grand spectacle qui promet d'être particulièrement explosif pour beaucoup de personnages, il va vous falloir absolument dévorer cette série dans son intégralité. Bon, pas d'inquiétude ni d'empressement puisque ça vous laisse quand même un petit peu de temps vu que dans l'immédiat, il n'y a aucune date de sortie qui n'a été fixée. Quoi qu'il en soit, si vous êtes amateur de films de gangsters, de films noirs, Peaky Blinders est clairement fait pour vous. C'est vraiment une pure virée dans les recoins sordides d'une ville dont le développement sourit au plus audacieux et crapuleux, donc environnement idéal pour les personnages de cette série. Un univers vraiment malsain qui nous hypnotise immédiatement. Donc on est vraiment alpagué par justement des bad guys ou en couleur qui nous donnerait presque envie d'arpenter les rues en arborant des bérets, peut-être des dandy renegas ou des cow-boys un petit peu inaccessibles. Ah franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment un bijou. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite rétrospective autour de la série Peaky Blinders. Pour le jeu des répliques, c'était sur la vidéo de la review de l'épisode 4 de la série Obi-Wan Kenobi. En générique d'intro, Tango et Cash sorti en 89 et réalisé par Andrei Konchalowski et Albert Magnoly. Et en générique d'outro, le film le plus méta du monde, Last Action Hero du maître John McTiernan sorti en 1993. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Peaky Blinders et ce que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça vous a fait éventuellement saliver et motiver à regarder justement ce petit bijou. N'hésitez pas à me dire tout le bien que vous pouvez penser aussi de ma chaîne. Ça fera toujours du bien à mon égo. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. Abonnez-vous évidemment à ma chaîne si vous voulez que je poursuive justement mon ascension un peu comme les Peaky Blinders et on se retrouve très vite pour une prochaine review. Bye. Et vous, vous êtes maigre pour quelqu'un qui aime la cuisine. Sachez que je n'aime pas la cuisine mais que je l'adore. Et si je ne suis pas séduit, cher monsieur, je recrache le tout.